waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Rébonne en dessous de cette vidéo c'est tous abonné si vous n'êtes pas abonné allez-y abonnez vous c'est gratuit et pour permettre à cette vidéo d'être au top du top sur youtube cliquez sur j'aime avant quand on nous parlait du pacte avec le diable les gens pensaient que nous tourne des conspirationnistes les gens pensaient que c'était de la blague c'était juste pour faire le buzz juste pour avoir des vues sur internet mais aujourd'hui les célébrités eux-mêmes ont décidé de nous révéler ces choses en fait les célébrités ont décidé eux-mêmes de se confesser en public et le résultat est ici est-ce que vous n'avez pas le voir est-ce que vous n'avez pas le voir regardez moi ça mes frères sœurs qu'est-ce que c'est mes frères sœurs waouh est-ce que vous avez vu quelque chose non 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 on n'a rien vu ne vous inquiétez pas toutes tes images seront là mais une vidéo va suivre vous allez tout voir vous serez même surpris partagez au maximum la vidéo mes frères sœurs ça c'est un travail dur que nous sommes entendus faire soutenez-nous en cliquant sur j'aime abonnez vous massivement à tuer la coche waouh c'est quoi un pacte avec le diable pour commencer mes frères sœurs dites moi qu'est-ce que c'est un pacte avec le diable l'élément qui peut juste peut-être fatiguer certaines personnes c'est l'expression pacte c'est simple c'est une alliance c'est un accord ce sont les mêmes choses c'est une deal en un mot on dit c'est une deal voilà les gens ont fait un deal avec le diable du genre ils se sont assis sur la table comme ça allez le diable s'est assis là le c'est assis ici voilà et puis ils ont fait discuter union que c'est extraordinaire voici ce qui va voici voici ce qui fait l'objet de l'autre alliance de notre pacte toi tu dois faire comme ceci et moi je dois te vendre comme celui-là tu fais un truc c'est comme un contrat chacun à son rôle à jouer dans le truc et chacun doit respecter sa part du contrat ça veut dire qu'il ya deux personnes ou deux groupes de personnes qui interviennent ici et ces gens de choses sont matérialisés la plupart du temps par le jeu on aille mais moi mais c'est les choses ont matérialisé la plupart du temps par ça il a dit ça ça monte en montre une personne qui est tout simplement utilisé est-ce que vous voyez j'espère que vous voyez ici on voyait souvent est-ce que la tête d'une est souvent et divisé non et vous regardez la tête bien souvent ça c'est la tête d'un humain n'est ce pas même bien sûr que oui mais regardons nouveau de la femme est-ce que cela c'est normal est-ce que j'ai déjà déjà créé un humain pareil un humain à moitié homme à moitié au bout c'est ça même c'est ça même qui nous montre le reflet juste la paix et l'aperçu de ce qu'on appelle des pâtes avec le diable quand les gens font des pâtes avec le diable ils vendent leurs âmes au diable c'est pourquoi il ya bon nombre d'eux qui disent qu'ils sont vendus le sap au diable regardez ces personnes qui sont là regardez ce que ça donne ici elle est elle même à ce niveau mais de nos côtés c'est un démon qui est là qu'une personne va sur la mondiale il ya une partie d'elle qui devient un démon qui a possédé par une entité démoniaque qui lui permet de faire les choses selon le contrat même qu'il n'est dans son boulot si cette personne c'est une chanteuse elle elle va recevoir un esprit ou encore un démon qui va la posséder un moment donné comme ça et ce sera ce démon là qui va prendre possession de son corps à un moment donné sur scène afin que elle puisse accomplir ce qu'il fait même l'objet de leur contrat et même l'amener à faire de belles prestations et ici nous allons découvrir des gens qui se sont confessés pour nous parler de ça et ce sont des célébrités je peux faire telle le nom mais si vous avez vu un nom fermez ma bouche ne le jugez pas certains pièges du diable même le jésus que ça va se laisser piéger je sais que ça va être piégé par le diable mais il n'est pas tombé de ce piège si nous vous montrons cette vidéo c'est pour vous dire que ces gens des choses existent encore et c'est réel pendant que nous préparons le dispositif si vous n'avez pas que que j'aime allez-y cliquez si j'aime abonnez vous et vous allez voir voici en plein concert il y a un gars il a arrêté ici il a arrêté là en plein concert il va dire des choses qui vont vous étonner mais que tu vois apparaît juste en bas regardez il dit à la poche de la caméra il dit j'ai vendu mon âme au diable en plein concert c'est une star c'est une star elle nous dit qu'elle a vendu son âme au diable comme ça est-ce que vous pensez que c'est de la blague ou bien est-ce que vous pensez que cette personne était juste pour faire le buzz qu'elle utilise parler du diable ici ça m'étonnerait et tout le cas ce que ça dit il dit j'ai vendu mon âme au diable je sais que c'est un deal pourri mais ça vient avec quelques jouets ou outils comme un happy mail vous prenez une grosse surprise vous avez vu ça il nous a clairement dit que lui il a effectivement fait un pacte avec le diable et ça c'est une célébrité en plein concert et il nous explique qu'effectivement quand on fait le pacte avec le diable ce pacte là est vraiment accompagné par quelque chose il nous dit quoi ça accompagné par des belles choses il y a des gâteaux il y a des belles voitures il y a des belles voitures les belles maisons mais aussi des démons comme l'image que nous voulons de vous montrer là qui va vous procéder qui va qui va même vous tuer après c'est un jour vous avez pensé que c'est facile c'est simple mais c'est un jeu sans rien ça c'était la première célébrité ici nous allons vous rencontrer une deuxième célébrité qui va se mettre à parler va cacher peut-être le visage mais c'est que si vous allez vous connaître certainement et voilà on voit ici c'est de cette façon que je me suis introduit dans l'industrie de la musique ça veut que cette personne qui est ici elle elle s'est étudiée dans l'industrie de la musique en passant par une porte et cette porte là c'est des savages n'ont pas laissé un dit je jure je voulais être comme la amigraine de la musique juste une grande artiste chrétienne mais ça n'a pas marché alors j'ai vendu mon âme au diable elle dit alors j'ai vendu mon âme au diable à mes frères ça reste que vous comprenez mais je suis député le même sorti de nous raconter qu'elles ont vendu leur âme au diable le croyez vous peut-être en fait c'est pourquoi certaines personnes en passent sur les réseaux sociaux il y a des gens qui disent oh c'est juste pour faire le bain c'est juste pour faire des vues mais ici c'est pour ces célébrités la même parle ils nous disent quoi tous la même phrase j'ai vendu mon âme au diable et c'est j'ai des choses sont réelles et ici on voit encore une célébrité voilà pourquoi est ce que vous êtes toujours suisselle toujours présent et vous allez voir ça répond bien on en revient au truc du destin il dit on en revient au truc du destin ça veut dire que eux ils sont en train d'un deal qui est de lui qui n'est plus naturel qu'elle mettant de nid typiquement spirituel au point où il associe cela au destin voyez-vous on dit et dit il dit vous savez j'ai fait un marché avec lui il dit vous savez il ya longtemps et et qui me lie les mains il dit qu'il a fait un pacte il a fait un truc qui le lie les mains c'est-à-dire qu'il dit qui il dit qui il dit qu'il a fait quelque chose qui il dit qui me lie l'aspect que vous voyez il dit qui me lie les mains c'est quelque chose qu'on peut faire c'est à quel dire on peut entrer au point où nos mains soient liées oh c'est déjà la session des célébrités hein on dit on dit toi tu chantes depuis là tu veux pas t'arrêter des niveaux qu'est-ce qu'il y a pas qu'est-ce qu'il y a il dit vous savez il ya longtemps j'ai fait un deal avec quelqu'un il fait un marché et c'est cette chose là même qui fait quoi qui me lie les mains ça dit ce qui attache c'est même qui fait que les gens me noter ou encore condamné je sais ce que ça veut dire regardez et on dit et cet homme journaliste va lui poser encore la question ça va mais quel était votre marché il dit arrivé là où je suis maintenant arriver là où je suis maintenant aujourd'hui là tout le monde veut réussir tout le monde veut réussir tout le monde vers aller en haut et les hommes qui chantent ils disent ils disent c'est un gars qui chante depuis dit je prie que mon piano me ramène au sommet je prie que mon piano me ramène au sommet tout le monde est au sommet et chacun prie chacun fait ces prières juste pour être en haut même pour être en haute je suis un mot de chien ou là c'est que les gens ignorent la plupart du temps c'est le marché qui a lieu parce qu'à un moment donné là le diable se présente à toi et c'est exactement ce qui s'est passé avec le sénat jésus-christ dans le désert après 40 je te jeûne si ça vous donne une crise c'est pas toi ça va pas arriver donc si nous faisons cette vidéo que tu te mets dessus c'est pas un hasard c'est pour te dire il faut te préparer en même temps là le succès on sait pas d'où ça peut venir peut-être que le succès peut te trouver même là demain dès que tu te réveilles d'un coup le succès commence à venir c'est là maintenant les gens vont commencer à te présenter de tel dit pour avoir plus de plus de plus de plus de succès c'est là ça va être chaud et lui sont dit qu'il a fait c'était juste pour arriver là où il est maintenant ça n'est lui quand il dit c'était juste pour quoi quoi arriver là où je suis maintenant quand il dit j'étais j'ai mon dit les consister à arriver là où je suis maintenant ça veut dire qu'il a donné qui il est devenu qu'est ce qu'il est devenu il est devenu tout simplement une super star est ce que vous avez vous comprenez le gars il est devenu une super star est ce que vous m'avez vu oh c'est un peu fouillé ça m'a ok ça dit le gars il est devenu une super star ça veut dire que pour devenir une super star ah y'a un deal y'a un marché y'a un contrat y'a quelque chose qui se présente devant vous c'est comme une porte un petit une porte comme ça ou par laquelle vous devez tout simplement passer c'est très attention sur vous moi c'est chaud c'est pour vous dire que si vous ignorez tout simplement c'est un système et qu'est-ce qui passe après écoutons le bien j'allais tout pour la question pour lui demander il dit devrais-je demander avec qui vous avez fait ce marché et dit et et le galerie il dit vous savez avec le commandant en chef john il a fait un deal avec quelqu'un qui l'appelle même le commandant en chef la fresseur il dit le commandant en chef c'est qui le presse de ce monde c'est qui le presse de ce moins de ténèbres c'est le diable donc le diable vous n'êtes pas pour cache pour vous donner un synonyme à cette histoire puisque il n'est pas qu'on appelle le diable souvent dont eux ont donné juste un nom simple c'est le commandant en chef en fait elle lui s'est fait le diable c'est lui que cet homme appelle ici le commandant en chef et c'est comme c'est qu'un gala qui était même en train de parler c'est les buts et audi comme si j'y suis mis jusqu'au motif l'image de l'innovation les clients déjà vu mais ce gars c'est du superstar mais c'est chaud il dit qu'il a fait un deal avec le commandant en chef mais c'est curieux non c'est gravement curieux que va-t-il dire encore en est cet homme journaliste lui pose la question de savoir même de qu'un commandant s'agit-il est-ce comme le commandant de cette terre et vous allez voir sa réponse vous serez même surpris par ce qu'il va dire il va dire de cette terre et du monde que vous que nous ne pouvons voir il dit que le commandant d'où est pas là et là non seulement non seulement le commandant de cette terre et du monde et que nous ne pouvons voir et avec le diable il parle du diable genre comme le commandant du monde c'est celui-là même qui gère le monde au travers des gars qu'il a positionné dans chaque structure pour piloter tout le système humain et puis le diable gère le monde des ténèbres tout ça ça veut dire qu'il est le commandant on dit le prince de ce monde des ténèbres et c'est de lui que ce gars là il était défini comme ça donc on parle de prince de ce monde des ténèbres voici sa définition de façon simple en fait c'est le point du monde ce monde des ténèbres c'est tout simplement quelqu'un qui est le commandant en chef de cette terre c'est-à-dire dans le monde que du monde où nous sommes et du monde d'être du monde invisible c'est-à-dire le monde que nous ne pouvons voir comme il a dit selon vous est-il en train de rigoler est-ce qu'il est tenté de rigoler ici mes frères et soeurs aujourd'hui c'est tout sauf de la rigolade tout ce qu'ils nous semblent de voir tout ce qui se passe à pour paris ça ça peut paraître même étrange vous allez me poser des questions mais c'est qu'est ce que des rappeurs ont chanté ils ont ils ont dit qu'ils ont tout essayé il y a même un rappeur français qui dit que lui il a dit de sa chanson même ça me fait la peine même pour lui quand j'écoute la chanson il dit il dit mon frère tu sais j'ai tout essayé mais rien n'a marché et puisque je n'ai pas marché j'ai dû signer un pacte avec le diable j'ai dû faire un deal avec le diable c'est-à-dire que lui il est allé à l'école il a étudié il a eu des diplômes il a eu tout ce qu'il doit voir mais ça n'a pas marché au moins vous doit trouver le boulot l'âme était des problèmes il était bloqué il a dû maintenant signer un pacte avec le diable juste pour percer dans l'industrie de la musique il s'attendait même pas être musicien un jour mais voici où il a venu l'apporter maintenant vous allez vous poser la question quand une personne qui chante ou encore que dans l'industrie de la vente son amour tiens qu'est-ce que ces fans reçoivent comme bénédiction c'est la mauvaise question en fait vous devez reformuler votre question allez acheter les chagés des éléments faut de vous devriez plutôt dit qu'est-ce que les fleuves fans reçoivent comme malédiction parce que le diable n'apporte pas la bénédiction tu peux écouter la chanson tu vas te dire que ça peut te faire plaisir c'est juste pour t'amuser mais derrière ces chansons que tu as tout d'écouté il y a un esprit mais là si tu penses que c'est la blague ah c'est que l'on est au monde ici que tu as même voie même tout à l'heure la fresseur vous avez bien surpris est-ce que vous êtes prêt à voir ça est-ce que c'est un clip et on voit du genre comme effet du genre de l'eau comme ça c'est de l'eau maintenant pendant qu'elle était chantée là elle va lancer un requin sur ceux qui regardent la vidéo c'est-à-dire ceux qui regardent le clip c'est-à-dire qu'un requin sera lancé sur la caméra et regardez ça regardez 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 ça elle sort de l'eau elle lance un requin vous ne pouvez pas voir parce que c'est cacher mais ici boum regardez les gens sont pas bêtes écoutez moi bien les gens sont pas bêtes vous pensez que le saint-esprit n'est pas ici mais le saint-esprit travail dieu est là il veut pas que ses enfants les âmes de ses enfants soient corrompus par des gens qui chantent pour les démons qui chantent pour le diable et voici des sorts qui sont lancés sur le public et ça laisse et me revenez juste un peu en arrière nous allons vous montrer avec plusieurs détails vous allez bien voir vous allez bien voir déjà vous commencez vous allez la voir vous allez voir de la clip aujourd'hui les symboles au cul tout c'est une histoire en fait tout ce que vous voyez là ce sont des choses que le diable utilise pour lancer des sorts c'est de lancer les sorts sur les gens lancer les sorts et regardez là ici c'est comme elle sort de l'eau elle sort de l'eau et elle lance un sort c'est comme si elle a pris une force ou en comme puissance venant du monde des eaux du monde des sirènes qu'elle lance sur le public qui est concentré sur elle parce que quand vous la regardez à l'arrière elle est sexy elle est bien sexy comme ça elle est l'attirante c'est-à-dire que pendant que toi tu regardes les clips là pendant que tu regardes les clips là à mettre tes yeux sont figés si c'est c'est ou bien si c'est fait là elle lance ça dans ton esprit et ça tu reçois un choc matin midi soir choc 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 au moins tu te rends compte là tu as perdu et voici une femme qui va nous expliquer un truc format très intéressant elle dit quoi elle dit si votre but est ce que vous voyez elle dit si si votre but ultime est de devenir célèbre vous allez devoir faire beaucoup pour l'atteindre revenons juste un peu en arrière elle dit si votre but ultime ça dit si vous vous voyez ce que vous l'atteigne ça dit qu'est ce que les gens veulent devenir qu'est ce que les artistes veulent devenir toutes les artistes veulent devenir des superstars des gens ont reconnu qu'ils passent les autres comme comme les pasteurs et il nous dit quoi c'est votre but c'est votre but ultime est de devenir célèbre ou encore je pourrais ajouter même si votre but ultime est de devenir une superstar vous allez devoir faire beaucoup pour l'atteindre qu'est ce que vous allez faire au point où on nous dit que c'est je vous devrais vous allez il va falloir que vous fassiez beaucoup est-ce que nous avons fait tout sympa donnez nous quelques secondes ok là on se retrouve mais qu'est ce que je dois faire pour qu'on dise que je vais je vais donner beaucoup peut-être que j'ai dit que oh tu vas juste travailler tu vois j'en travaille est ce que que tu veux ouver comme tu sais bien chanter la fois ce sur la taille il ya beaucoup de personnes savent bien jeter mais c'est déjà la bonne reconnue des percées mais ici là quelque chose que nous sommes de vous révéler depuis le départ alors c'est que nous avons parlé voilà on voit ce que ça s'est passé par la suite elle dit comme signer votre nom avec 100 euros c'est pas là pour comprendre bien ça voilà nous allons revenir juste en arrière et bien qu'on pense cette histoire elle ici votre but ultime elle devenir célèbre comme on vous l'a dit vous allez devoir faire beaucoup pour atteindre comme vous allez devoir faire beaucoup platine comme signer votre nom avec votre propre sang et faire un contrat avec le diable écoutez bien elle dit vous allez faire beaucoup platine comme signer signer votre nom avec votre propre sang et faire un contrat avec le diable mes frères sœurs est ce que c'est moi qui l'a dit est ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit elle connu elle sait ce qui se passe dans ce domaine et elle nous réveille les secrets voyez vous franchement ça devient grave elle dit et vous pouvez même vous retrouver dans une voie sans issue elle est à cause de ce contrat là vous pouvez vous retrouver dans une voie sans issue et quand elle parle d'une voie sans issue et pas ça nous rappelle qui ici ça nous rappelle ce tome là ce tome qui répondait à ce journaliste pour dire que lui il a les mains liées il dit il a les mains liées après on a fait ce contrat là il a les mains liées on lui dit mais t'es une vieux pourquoi tu continues toujours acheter tu n'es pas fatigué il dit je ne peux pas j'ai fait un deal il y a très longtemps et ce deal a consisté à quoi ce deal a consisté à arriver là où je suis c'est à dire au niveau du super star et moi je dois respecter ma part du pacte et tu en fait c'est qu'il avait qui avait l'officier commandant un chef un commandant qui commandant de ce monde et de le monde que nous ne pouvons pas voir donc lui il a les mains liées et elle parle de ça c'est la même chose c'est la même définition et ce sont les célébrités eux-mêmes qui sont juste en train de nous évangéliser aujourd'hui aujourd'hui ce sont les célébrités eux-mêmes qui sont en train de nous parler toi qui discute beaucoup là aujourd'hui tu n'as pas discuté beaucoup là même tu n'as plus d'arguments parce qu'eux-mêmes ils sont en train de ouvrir les bouches elles-mêmes ces célébrités elles-mêmes elles sont en train de ouvrir les bouches pour nous révéler des choses incroyables ici ici voilà elle dit et vous et vous pouvez même vous retrouver dans une voie sans issue revenez juste un peu en arrière pour entendre encore bien ce qu'elle va dire sans nous arrêter pour que ça rende bien dans votre esprit une bonne fois pour toutes là elle a été de lancer un sort on l'a vu préparez-vous ça vient on y va si votre but ultime est de devenir célèbre vous allez devoir faire beaucoup pour atteindre comme signe votre nom avec votre propre sang voilà et vous pouvez même vous retrouver dans une voie sans issue c'est la vérité et c'est la vérité je sais que tant que je sais que tant de gens ont abandonné leur code moral et le système de valeur juste juste pour un peu de gloire et de célébrité elle dit ça ne vaut vraiment pas la peine finalement elle dit quoi elle dit que ça ne vaut ça ne vaut vraiment pas la peine ça ne vaut vraiment pas la peine elle elle connaît cette chose elle sait exactement ce que c'est pas dans ce domaine et elle te prévient elle nous prévient à nous tous ici elle nous dit que si un jour il arrivait que nous soyons dans une telle situation on nous demande de signer par acte un truc comme ça on nous demande de signer avec le sang notre chat pour ton propre sang pour faire une signature contrat avec le tien faut éviter ça c'est parce que ça ne vaut pas la peine après tu as perdu quoi après tu as fait des valeurs morales de coûte morale tout tu as fait une sa place bonne bonne la même personne avait dit que vous utilisez pour faire des choses bizarres c'est pourquoi on voit aujourd'hui des artistes des stars qui sont des hommes ces stars là on a demandé s'habiller comme des femmes c'est ça nous met pas envie de s'habiller comme des femmes du tout mais comme c'est un autre ils doivent le faire parce que si nous ne le font pas n'est pas tu vas les rattraper et ça va être chaud vous avez vu elle dit ça ne vaut pas la peine elle dit ça ne vaut pas la peine vous pouvez penser que c'est de la blague vous pouvez penser que tous ces gens sont juste là pour rigoler mais ces gens ne sont réels et les gens sont dit d'adorer le diable dans les chansons dans la musique oui et il ya des gens qui sont même possédés par les démons qui parlent ainsi et c'est là il dit carrément nous sommes supérieurs non nous sommes supérieurs non pas par ethnie même par force supérieure de la volonté et veut se croire supérieure à nous et pour eux ils sont supérieurs à nous parce que eux ils ont accès à des connaissances que nous on n'a pas donc ta connaissance c'est devant ton âme au diable on va te mettre le feu dans nos prières regardez ici et il parle hein il parle et dit de l'imagination de la créativité et de la vraie essence essence d'ingéniosité est suivi de quoi partir nous c'est ce qui est étrange c'est qu'ici une femme va parler de cette histoire du pacte avec le diable et va nous dire qu'elle elle est possédée par des démonsignes céléputés aussi regardez ici regardez là roman est pas là elle dit roman est un garçon fou qui vit en moi comme un garçon peut-elle peut-elle peut-il vivre dans une femme comment c'est possible est ce que c'est réel comment ça s'est fait mes frères c'est cette première image que nous avons montré le visage du groupe en deux cette partie en robot là c'est ce garçon qui vit en elle l'avait tout compris et est pas là c'est qu'un sauvier en elle roman est un garçon qui vient moi c'est un garçon fou qui vient moi et il dit des choses à que je ne veux pas dire n'arrête pas de position des deux monnaies que ça c'est une position des monnaies il dit il est n'est il y a jusqu'à que moi je pense qu'il est née dans la rage il est née il a été conçu dans la rage il a insulté tout le monde et menace de frapper les champs il est violent là elle nous parle d'une quelqu'un en elle qui est très violente si elle est chante elle est d'industrie de la musique et fait de la musique c'est que forcément si ces musiques seront violentes et ça sera ça va vous donner des énergies vraiment négatives et c'est vrai c'est ça la violence des choses contre nature et ça c'est une célébrité qui parle elle dit ça doit en lui pour lui dit ça doit être bien le journaliste dit ça doit être bien d'être plein d'ignorance avec une grande bouche pour pouvoir insulter les gens et blâmer quelque chose qui se trouve en vous le journaliste dit mais tant que tu viens d'insulter les gens et puis tu lui dis qu'il y a un démon en toi qu'est-ce qu'il y a maintenant vous allez voir ce qu'elle va dire mon frère abonnez-vous c'est pas quoi faire elle dit il veut être blâmé justement je ne veux pas le blâmer je lui ai demandé de partir mais il ne veut pas partir il ne veut pas partir ah est-ce que j'ai une science d'exorcisme c'est un démon qu'elle essaie de chasser elle veut chasser un démon qui est en elle mais si tu n'as pas l'excuse comment tu vas le faire il est là pour une raison des gens l'ont invoqué et maintenant il ne veut plus partir donc les gens ont invoqué en elle il a vu ça a dit que des gens ont invoqué un démon en elle qui ne veut plus partir elle est fatiguée elle a besoin d'être elle a besoin d'être délivré ça veut dire que tout s'est passé c'est évident qu'on dit qu'elles ont vendu les amortiables elles sont des problèmes nous devons prier pour elles nous devons prier pour toutes les personnes qui ont vendu leurs amortiables ça doit être ton stade ton sujet de prière Dieu veut t'aider aujourd'hui être les gens prions pour tous ceux qui sont dans les mêmes situations vous allez les voir selon l'apparence de deux jours deux vont monter à la maison ils sont beaux ils sont bien habillés tout ça c'est habillage quand tu vois ton amortiable il n'y a pas de bonheur dedans la femme elle a dit quoi ça ne faut pas la peine retenez ça ça ne faut pas la peine c'est incroyable si vous avez aimé cliquer sur le sujet n'est pas encore fait abonnez-vous si vous avez aimé cliquer sur la cloche pour l'activer cliquez sur la cloche pour l'activer et cliquez sur la cloche pour l'activer et cliquez sur le moment pour vous abonner sur notre autre chaîne sur la page d'accueil et je serai prêt pour la prochaine vidéo nous t'en parlerons que Dieu bénisse frise